C'est une map que j'ai pas joué beaucoup donc je connais pas bien les stratégies mais ouais ça peut être intéressant. Ok donc ça lance alors est-ce que tout est bon pour le stream ? Ouais nickel alors donc on est sur Arabia c'est la première map et on a les mayas pour The Sniper et les Huns pour The Freak les mayas sont plus forts normalement je crois avant qu'on parle des maps The Sniper qui a fait 3 maisons alors j'ai un petit souci j'ai ma barre des tâches qui avec les mayas ok j'ai la barre des tâches qui reste affichée bon c'est pas très grave pour vous même si ça va être un peu moche qu'est-ce que tu disais ? qu'on avait The Sniper qui avait fait 3 maisons au start et qui avait envoyé 2 personnes au baie 2 villageois au baie au tout début alors pour les maisons c'est pas commun mais pour les baies en général si on a les villageois qui sont proches des baies on peut prendre 10 dans les baies tu vois c'est juste pour dire de récolter un petit peu de nourriture au début pour avoir un meilleur start si quelqu'un sait comment je peux enlever la barre des tâches en dessous dans le chat ce serait apprécié par contre nous en fait on la voit absolument pas la barre des tâches bah c'est... ah oui c'est parce que j'ai fait en sorte de capturer que le jeu donc c'est parfait donc pour vous c'est nickel du coup ok et euh... la barre des tâches qui apparaît et qui reste malgré ton plein écran essaye de faire euh... non non c'est bon mais tant que vous vous la voyez pas c'est bon j'ai aucun soucis quoi alors... The Sniper il en a 7 sur les moutons ce qui est pas commun là encore et il commence à partir au bois seulement maintenant du coup on a pas parlé des maps alors... la map de The Sniper The Sniper je trouve il a une... il a une très belle map hein il va pouvoir se wall très très facilement il a juste à faire un petit mur ici sur la droite ensuite s'il fait juste un wall entre les forêts il sera complètement full wall même ici sur la gauche et pour bien sécuriser son or qui est dégueulasse hein l'or est vers l'avant l'or est sur une colline il suffit juste qu'il fasse un tout petit mur là toujours entre les deux forêts et il aura un or bien safe pour toute... au moins pour le début de la game moi je trouve qu'il est pas mal alors est-ce qu'il a de la... normalement il aurait de la pierre aussi à disposition la pierre de gauche je pense s'il wall assez loin et je pense qu'il le fera je pense qu'il va se wall avec la falaise ah par contre ces deux heures secondaires du coup seraient en dehors des murs donc il faudrait qu'il fasse attention à... à pas trop s'enfermer dans sa base Isandard non c'est... c'est Arabia Classique alors en tout cas j'espère qu'ils ont mis Arabia Classique ouais c'est ça qu'est-ce que tu penses de la map de... de la map de The Freak ? euh... un... nord assez avancé même si euh... pas très loin du forum et facilement volable encore une fois entre les deux forêts ouais facilement peut-être pas... peut-être pas le mot que j'aurais employé en finale mais euh... mais it's ok et après bah encore une fois une map plutôt euh... bah qui se walle plutôt facilement avec les... les forêts par contre sa première forêt qui était très très loin je l'avais pas vu il a fait... il a fait... en fait non il... je pense qu'il a pas scoop la première forêt quand il... voilà c'est ça je pense aussi hein quand il a fait son coin de bûcheron parce que là il est parti quand même vachement loin euh... après il a quand même un or tertiaire secondaire pardon dans... dans son back avec euh... avec aussi euh... sa pierre il a du bois dans le back euh... une map plutôt euh... plutôt sympathique hein pour le coup pas vraiment de... bah il a eu une... map correcte ouais il peut se wall facilement aussi en fait hein même presque plus facilement que... que sniper je pense et... y'a The Freak qui a déjà pris quelques flèches sur son scout il a plus que la moitié des PV presque au moins le scout a survécu c'est le principal il l'a vu à temps euh... ouais c'est ça c'est comme si euh... c'est comme si euh... ouais c'est comme si en fait toutes les collines qui euh... qui auraient du être chez The Freak sont tombés chez The Sniper c'est ça moi j'ai l'impression hein donc du coup y'a The Sniper qui pose euh... qui pose sa caserne alors normalement avec les mayas on fait un drush et après on passe rapidement en féodal ou on fait des archers ou alors et vu qu'il peut se murer euh... je pense qu'il va peut-être le faire on fait un drush face castle et après on fait des archers à plumes et c'est The Freak qui fait ça hein j'ai dit The Sniper au début mais c'est The Freak qui fait des miliciens là enfin qui devrait en faire en fait non regarde il a cliqué féodal donc je pense qu'il va faire des hommes d'armes plutôt il va faire les miliciens pendant son temps de passage et ensuite il va les upgrader en homme d'armes dès qu'il sera passé alors on entend que moi et pas Koglu du coup magnifique commentary de la map de The Freak j'imagine ah mince bah dommage du coup ouais alors attends je vais te monter vas-y monte-moi voilà j'ai monté Koglu du vous me dites si c'est euh... si c'est suffisant pour vous les gars est-ce que c'est bien comme ça ? ouais alors Sniper il part sur quoi de son côté ? Sniper il a pas fait de caserne Sniper euh... qui devrait partir alors il a deux il a deux villageois sur la pierre enfin sur l'or pardon alors je pense qu'il va faire des archers parce qu'il fait sa caserne bien trop tard pour faire des hommes d'armes mais à ce moment-là il lui manquerait un villageois sur l'or on va voir ce qu'il va faire il est déjà en train de se wall sur la gauche de la map il a raison la pierre qui reste à l'intérieur donc c'est bien il pourra la prendre au cas où on l'entend doucement mais moi bien plus fort alors hop je t'augmente encore ça devrait aller là je pense après la question c'est est-ce que ce que je dis est vraiment intéressant et pertinent ? c'est toujours intéressant ok donc une archerie qui est posée par Sniper directement quand il est passé féodal ouais et pensant là il y a The Freak qui fait l'upgrade d'homme d'armes et il est presque arrivé chez The Sniper alors The Sniper c'est bien regarde il a pensé à Walls et paysans sur l'or mais on est sur Wololo Kingdom et en plus il y a des collines donc du coup les palissades pourraient très très vite tomber face à des hommes d'armes alors il faut qu'ils se dépêchent de sortir au moins un archer pour pouvoir pouvoir les utiliser contre les miliciens et les hommes d'armes ou t'as vu The Sniper a voulu utiliser les villageois pour fight les miliciens mais ils sont passés en hommes d'armes instantanément du coup là c'était vraiment dangereux c'est bien il a eu un bon réflexe au final il les a il les a envoyés dans le forum directement il a pas pris tant de dégats que ça ouais il a été très réactif alors du coup le premier archer qui est sorti et du coup les archers courent plus vite que les hommes d'armes donc du coup s'il micro bien avec juste un archer il peut tout clean même si ce sera long ça va être très très long à hit and run tout ça ouais et surtout que The Sniper vu qu'il veut pas perdre ses hommes d'armes il va les faire courir un peu partout pour gagner du temps je veux dire The Freak pardon ça va être compliqué ils ont le même pseudo et du coup on regarde The Freak il a déjà double archerie de posée alors que Sniper on a qu'une seule archerie là Sniper qui perd beaucoup de temps avec ses villageois à cause de ses 3 miliciens enfin 3 hommes d'armes même ouais je pense qu'ils ont été plus que rentables même s'il a pas fait de kill encore du coup vu que personne se plaint j'imagine qu'on entend bien qu'au glulu alors les hommes d'armes qui se dirigent vers le wall alors peut-être qu'ils vont réussir à kill la peone regarde qui est un peu en pls à gauche là qui ne fait rien alors si il la trouve bonne micro de la part de The Sniper attention il se prend quelques coups bah les PV qui perdent très très vite ah c'est vraiment costaud homme d'armes alors les hommes d'armes qui vont finalement être clean là je pense voilà il en reste un seul et The Freak alors de son côté alors The Freak donc qui a 2 archeries et regarde il arrive déjà avec 3 archers et 1 tirailleurs et là The Sniper n'a que 3 archers pour défendre et en plus il sera en dessous de la colline aucun pour l'instant qui n'a fait une forge je crois et donc aucun qui n'a les upgrades pour les archers donc là il va essayer de partir avec ses paysans mais ses paysans qui vont prendre pas mal de dégâts gros gros avantage The Freak et là c'est vraiment dommage la paire de Sniper qu'il est pas wall en fait devant son or comme je pensais qu'il l'aurait fait ouais c'est Koglulu salut Wolf salut à toi Wolf et oui c'est le dieu vivant ok donc une forge qui est posée pour Sniper qui est toujours sur une seule archerie il commence à sortir des tirailleurs s'il fait qu'une archerie il va vraiment être obligé de faire que des tirailleurs The Freak par contre qui produit des archers de 2 archeries il a toujours pas de forge ça c'est dommage il a enfin clean quasiment l'armée mais il y a déjà 3 archers qui arrivent moi je pense qu'il pourrait s'en débarrasser facilement voilà ouais regarde il a assez de tirailleurs il va pouvoir The Freak il est obligé de retraiter de battre à retraite je voulais dire je sais pas si c'est français ce que j'ai dit mais bon au niveau des péons regarde ils sont complètement égaux 33 péons pour chaque joueur alors que The Freak a fait pas mal de kills chez The Sniper salut le fossé 1 The Freak ouais ouais The Freak en fait non regarde niveau kills ils sont à 6 pour The Freak et 7 pour The Sniper alors pour l'instant ça se vaut The Sniper qui pose une tour et là je trouve ça dommage qu'il ait pas posé la tour un petit peu plus devant parce que là la tour est vers le bas de la colline du coup elle ferait beaucoup moins de dégâts aux unités qui seraient vers le haut c'est vrai qu'il aurait pu la placer juste au dessus bah en plus regarde il a le contrôle de la colline donc c'était pas risqué et oui regarde il va être full wall en fait sauf devant là The Freak là j'espère qu'il va pas s'empaler parce que The Sniper il a déjà les up il a la colline et The Freak il a beaucoup d'archers mais il a aucun up ouais il bat en retraite la forge de The Freak qui a été faite il y a Fletching le plus sain attaque qui est en train d'être cherché qui est presque fini c'est bon Wolf apprécie la tour alors moi je trouve comme Isandar que la tour aurait été bien meilleure il va avoir juste quelques cases devant mais le principal c'est qu'il ait une tour et qu'il soit défendu j'imagine ah ouais regarde tout à droite de la base de Sniper il laisse aucune chance il va bien vérifier s'il est wall ou pas il a raison et il finit le mur je crois qu'il l'avait déjà scooté avant quand même ouais il avait largement scooté l'endroit il avait clairement scooté du coup The Freak il a 10 unités de plus quand même et en plus il est en train de faire la la bouette maintenant et je ne crois pas que si il l'a déjà faite tu crois que Sniper a fait la bouette quasiment sûr ouais ok donc à ce moment là ça voudrait dire oui ce serait logique parce qu'il a 3 peons d'avance maintenant The Freak sans qu'il en ait tué aucun et 3 peons c'est juste le temps qu'il faut pour faire la bouette ça passe pas au dessus de la falaise alors Isandar je pense pas je pense qu'on dirait qu'il y a un trou mais je pense pas parce que regarde il y a un petit bout de falaise dans la case donc je pense que c'est juste un bug de la 2D isométrique wow tu utilises des mots très compliqués là en fait le jeu n'est pas en 3D tu vois ils l'ont fait en 2D isométrique du coup t'as une petite impression de 3D mais c'en est pas quoi ok très bien The Sniper qui clique déjà pour aller à l'âge du château où est-ce qu'il en est The Freak ? alors The Freak il a déjà l'or il a presque la nourriture son forum qui est idle là alors je sais pas si c'est fait exprès pour économiser il a utilisé le marché pour up ouais il a raison ouais c'était bien vu et là il entreprend un gros wall c'est dommage de faire un wall aussi conséquent alors qu'il aurait pu juste wall un tout petit peu ici et ici sur la droite de la map et il serait bien safe alors est-ce qu'il avait scouté ça ? ouais en plus il l'avait scouté bon je pense qu'il a préféré aller au plus près on va voir comment ça se passe pour lui tu parles de The Freak ? ouais ok ah mais oui je viens de voir son gros wall pardon j'avais pas vu à droite de la map salut flèche ouais c'est ça c'est de ça que je parlais bon le principal c'est qu'il soit wall j'imagine alors du coup pour l'instant The Sniper il est resté en défense dans sa base il a pas encore fait d'attaque ouh ok c'est une archerie en... il y a une troisième archerie plutôt ambitieuse de la part de The Freak j'espère qu'il va amener son armée pour euh... pour protéger le villageois et The Sniper qui a emmené son guerrier pour scouter un petit peu ce que faisait The Freak il voit qu'il a deux archeries et qu'il est full archer du coup je crois qu'il avait pas encore scouté la base ah oui regarde mets toi sur la vue de Sniper et euh... mets le brouillard de guerre il a rien scouté en fait il voit juste euh... les bâtiments militaires et l'or principal c'est tout ce qu'il a scouté il a pas trouvé le bois ni rien ouh ouh alors regarde The Sniper il est sur 3 sur 3 casernes donc j'imagine qu'il va faire euh... l'upgrade pour avoir les guerriers aigles de l'âge des châteaux et qu'il va les spammer donc on est sur Wololo Kingdom hein donc du coup les guerriers aigles c'est viable à l'âge des châteaux et c'est plutôt fort alors on va voir comment les guerriers aigles se comportent face au crossbow et ensuite face au cavalerie d'archer parce que The Freak devrait normalement switch sur cavalerie d'archer je pense mais oui mais en fait ça coûte pas cher du tout enfin c'est 50 d'or mais seulement 20 de nourriture les guerriers aigles ouais ouais ça coûte très peu de nourriture mais c'est quand même euh... ça coûte pas mal en or pour de l'infanterie ça coûte plus de nourriture salut euh... I see you The Freak c'est pas Nawar c'est The Freak c'est euh... je crois qu'il est pas très connu dans la communauté FR c'est pas quelqu'un qui était sur le Discord d'avant en fait en tout cas il est pas connu de notre communauté je crois il y a peut-être d'autres communautés The Sniper il sait bien où alors en tout cas regarde il a fait double palissade sur les côtés pour être certain de pas se faire embêter ouh attention est-ce qu'il va réussir à avoir un bon shot alors moi je trouve que The Freak c'est plutôt bien démerdé et là le souci de... le souci de The Sniper ah non c'est bon en fait regarde il a fait l'upgrade donc les guerriers aigles ouais t'es mieux ah ça fait mal hein ouais il est obligé de s'enfuir The Freak alors si il m'y croit assez bien il peut quand même euh... s'en sortir correctement je pense il a une bonne masse euh... par contre c'est dommage qu'il se soit arrêté là il reprend en main et il commence à faire des cavaleries d'archer les cavaleries d'archer vont être plus forts hein contre les guerrierques parce qu'ils ont un d'attaque en plus ils ont plus de pv aussi The Freak était un joueur bf ok salut Xem et au final Sniper qui va perdre son armée je pense là ouais un peu d'armée qui reste ouais alors il en a refait chez lui aussi hein mais euh... en tout cas si on regarde par rapport aux villageois ils sont vraiment... ils sont vraiment égales 45 villageois pour les deux joueurs en terme d'unité militaire c'est pareil 15 contre 13 en faveur de The Freak et regarde The Freak qui pose une écurie donc j'imagine que pour réagir aux guerriers aigles il va faire des knights mais les guerriers aigles ont un petit bonus contre les knights aussi donc les knights devraient gagner mais ce sera pas si facile que sur Conqueror d'après ce que j'ai compris hein je peux encore me tromper et en plus on... vas-y euh... j'allais dire Sniper qui a envie de push avec sa... sa Mangonawa ah ouais ouais il l'a amené plutôt loin mais ça va il a des... il y a des unités pour la défendre et apparemment il y a des... il y a des... alors je sais pas comment ça s'appelle ouais ouais ça c'est un beau shot il y a The Freak qui... il y a The Freak qui a sorti un fantassin à épée longue donc j'imagine qu'il va en faire plus ouais The Freak il rentre dans l'écho avec euh... avec ses euh... ses cherchers de cave alors il va essayer de se mettre au pied je pense euh... je sais pas si c'est une bonne opération pour lui on va voir combien de villageois il arrive à kill je sais pas mais il en a déjà perdu ohlala ouais il... il a perdu beaucoup je trouve alors je sais pas si c'était rentable pour The Freak parce que là il va avoir besoin de beaucoup d'armée pour défendre chez lui regarde parce qu'il se fait push donc euh... il a sacrifié quand même beaucoup de CA là enfin... un petit groupe de CA il faut Bloodline euh... oui Wolf... Wolf a raison c'est pour Bloodline euh... que... que The Freak a fait l'écurie c'est pas forcément pour faire des knights oh ça va un godok qui va tomber face au... au fantassar et The Freak je pense qu'il a pas l'habitude de Wallow Kingdom hein donc il s'attendait pas à avoir des guerriers aigles après il a eu une très bonne réactivité il a tout de suite fait fantassar à épée longue ouais... très rapidement alors le souci c'est qu'il est pas en train d'en masser ouais c'est vrai qu'il les envoie un par un c'est dommage et regarde ses ressources là il... oh il a plus rien il a 3 d'or euh... le forum qu'il a construit sur le bois vers le fond de la map va se faire détruire enfin non les villageois vont mourir du moins ils le voient pas oh ça fait très très mal hein et The Freak a toujours 4 villageois cependant de plus que Sniper alors je sais pas si Sniper a beaucoup d'idoles TC du coup mais en tout cas alors il est sur 1 forum et The Freak est sur 3 ça donc... ça explique mais... un deuxième atelier de siège en plus regarde qui est fait vers l'avant et un scorpion même qui est sorti si les scorpions en fait c'est vraiment fort contre les unités d'infanterie qui sont massées parce que les... les projectiles des scorpions traversent les unités et attaquent même les unités qui sont derrière si tu veux ah c'est ça en fait je pensais que ça faisait des dégâts à OE donc quoi que tu faisais tu vois ça tapait sur une petite zone genre de 4 trucs mais non en fait c'est juste que ça traverse les unités c'est ça c'est ça très bien donc quand tu dois attaquer avec quelqu'un tu attaques forcément les trucs qui sont derrière ouais bah ouais c'est ça alors The Freak qui utilise le marché c'est le sniper vraiment agressif hein oui très très agressif hein il se permet même de faire un deuxième forum sur l'or secondaire de The Freak parce que pourquoi pas autant lui... je crois que c'est l'or secondaire de The Freak hein oui ouais c'est ça oui 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 pourquoi pas lui prendre un petit peu d'or ça peut jouer si la game durer longtemps même si là The Sniper a un petit avantage quand même 3 séances de score lead un petit peu plus de pop et il a plus qu'un seul villageois de retard Isondar regarde sur le sur le discord tu vas dans coupe francophone je crois que c'est vers la fin vers la fin du premier message avec les règles il y a un lien pour télécharger tout ça du coup là c'est... il est... il est sous pression il est vraiment sous pression Sniper hein après il va à mon avis pouvoir aller chercher les deux... les deux mangono avec Saka Varcher ouais mais regarde les scorpions là les flèches qui traversent et qui font des dégâts à tout oh ouais c'est vrai que ça fait très très mal c'est impressionnant et pourtant il en a qu'un seul hein ouais ouais mais oui mais ça traverse complètement c'est incroyable c'est génial ouais c'est ça ouh il y a un forum qui devrait tomber là je vois pas comment est-ce qu'il pourrait rester debout il pourrait envoyer ses paysans à l'attaque hein sur les... ouais il pourrait aussi faire un coup de mangono sur... voilà ouais c'est vrai que ça fait mal au bout ah le forum regarde qu'il a plus que 100 PV mais je pense qu'il va survivre ouais je pense qu'il va envoyer ses 3 petits euh... ouais le forum qui a survécu il est resté debout bah on n'avait pas pour longtemps hein 73 HP ouais il y a un autre bélier qui arrive et The Freak qui ne répare pas qui ne répare pas son forum ah il répare là ouais mais il va perdre beaucoup de... euh... peons sur ça en fait et là je pense qu'il... ouais regarde regarde la différence en terme de villageois on a... 22 villageois de différence The Freak qui call le GG et qui dit sacré Seagull parce qu'en fait c'est un joueur Conqueror qui... je pense qu'il a téléchargé uh... WOLO Kingdom pour le tournoi et donc il s'attendait pas à ça en tout cas une game très agressive de la part de... de The Sniper et ça fait plaisir à voir il a bien joué Sniper ouais il a... parce que des games agressifs comme ça ça faisait depuis longtemps euh... que j'en avais pas commenté du coup bah c'est... là si tu veux c'est une game qui a pas duré non plus si longtemps que ça mais elle était serrée donc c'est bien et The Freak avait l'avantage au euh... début mais c'est le... je pense que c'est les Eagles qui ont fait la différence là et le fait que Sniper soit agressif aussi avec... avec des ateliers sièges en forward alors on va voir ce qu'ils vont jouer euh... comme deuxième map on va mettre les scores à jour plutôt rapidement alors... 1-0 pour The Sniper alors là du coup c'est la home map de The Freak ok il avait cent de pierre euh... je crois euh... ou... Wolf... ouais... en tout cas quand j'ai regardé il l'avait cent de pierre mais peut-être qu'il l'a acheté en catastrophe quoi d'accord ok donc il reprend Arabia ouais ouais Wolf... mais je sais pas si il a acheté de la pierre genre euh... à quel moment il l'a acheté quoi je me doute bien qu'il a dû l'acheter parce qu'il avait fait deux extra tc alors du coup pour les cives euh... vu que The Freak a déjà utilisé les 1 on va voir ce qu'il va prendre il a pas le droit de reprendre les 1 hein... The Sniper par contre il a encore la possibilité de les prendre euh... je sais pas trop ce qu'ils vont prendre hein... il y a les aztèques qui sont une très bonne cive aussi euh... pfff... les ethiopiens qui doivent être pas mal hein... sur euh... sur le kingdom je crois j'en avais parlé un petit peu avec Cito ah c'est une bonne cive ouais c'est sûr mais The Freak je pense pas qu'il va s'aventurer à aller sur des cives ou le lokingdom tu vois parce qu'il connait pas en fait donc je pense qu'il va vraiment rester sur des cives AOC et euh... par contre pour Sniper pourquoi pas j'ai bien mis le score à jour ok donc ils viennent de lancer on a 1 032 délais du coup qu'est-ce que tu... oui vas-y j'allais dire il y a pas mal de cives qui peuvent prendre hein maintenant il y a les hongrois qui ont le bonus pour leurs cavaliers c'est ça ouais il y a beaucoup de bonnes cives en fait c'est quand même très fort les barbères aussi c'est très très fort ouais les malais éventuellement alors les malais je sais pas si on peut dire que c'est fort sur Arabia mais euh... en tout cas c'est intéressant je sais pas je pense que c'est ok euh... sur Ara ouais peut-être pas aussi fort alors je sais pas je sais pas trop spéculer ce qu'ils... ce qu'ils vont prendre du coup je pense juste savoir que The Freak prendra pas une cive ou le lokingdom on va voir ce qu'il se passe du coup aucun intérêt les 1 sur ou le lokingdom bah ouais Wolf c'est vrai qu'il y a plus fort ok alors ça start alors et bah regarde on a les 1 pour The Sniper et les Espagnols pour The Freak donc je... je m'attendais pas donc on va voir ce qu'il va faire avec les Espagnols j'étais pas euh... je les voyais pas tu vois je vais regarder vite fait ce qu'ils ont alors les Espagnols en fait la meta avec les Espagnols normalement c'est de faire un scoot rush ensuite de wall et de passer château pour faire des conquistadors dans le... dans un château quoi en fait les conquistadors c'est très très fort alors euh... les upgrades dans le... oui le blacksmith je sais plus comment on dit en français mais ne coûte pas d'or ouais c'est ça ouais ouais c'est fou après c'est pas non plus un... c'est pas le meilleur avantage je pense ouais c'est quand même intéressant enfin à mon level en tout cas ça me parait intéressant à ton level peut-être pas ouais effectivement ah ouais c'est toujours bon à prendre je pense qu'il y a mieux comme bonus mais après c'est sûr c'est toujours des trucs bien ok est-ce que tu veux tu veux peut-être commenter la map de... la map de The Freak alors euh... un... un... et son or secondaire très proche euh... à droite de son forum donc pas... pas vraiment à l'avant à côté de sa forêt je dirais pas que c'est un bonhomme mais je dirais pas que c'est un mauvais or non plus enfin je sais pas ce que t'en penses pour le coup de l'or je sais pas trop en penser là celui-là sur le côté comme ça bah il y a clairement pire comme or parce qu'il y a une colline juste au-dessus mais tu vois l'or aurait pu être au sommet de la colline par exemple que là ça aurait été vraiment... ok il peut poser un forum en plus je crois que tu l'as dit entre les deux heures plus tard donc euh... ça passe entre les deux et là ça passe très très bien euh... ensuite il a euh... de la pierre dans le bac je sais pas si la pierre c'est le plus... le plus intéressant avec euh... avec les espagnols mais euh... on va dire deux forêts dans le bac deux belles forêts ah bah justement euh... je t'avais dit que la meta avec les espagnols c'était de faire un château et de faire des conquistadors donc là il a vraiment... il est... là il a une pierre qui est vraiment safe là je pense que c'est... il pourra la prendre vraiment comme il veut quoi s'il fait juste deux ou trois walls avec son forum c'est bon c'est sûr deux belles forêts dans le bac ouais franchement très cool ça euh... bon par contre la maison qui a pas été super bien placée hélas à côté des baies j'ai cru que c'était un moulin quand je l'ai vu faire mais oui ok euh... on va voir comment il va placer son moulin du coup je pense qu'il devrait le placer derrière ouais c'est ça il le place derrière par contre difficilement wallable ouais il a une map ouverte hein ouais très ouverte ah bon après ça ira bien hein c'est du classique mais euh... mais par rapport à la dernière il va... pas vraiment pouvoir se waller on va voir euh... comment il va gérer ça du coup on se défend le FC peut être à mon avis euh... compliqué ouais alors on fait rarement de FC tu vois on fait toujours soit un Drush soit un Scootrush avant quand même ouais ok pour euh... pour être safe quoi surtout que là ils ont un niveau égal donc ce serait très très risqué de sa part de vouloir faire un FC quoi je pense que ce serait du suicide très bien ok alors la map de The Sniper euh... alors The Sniper alors The Sniper je pense là vu euh... directement je pense qu'on peut dire qu'il a une meilleure map l'or est beau hein l'or est juste à côté d'une forêt l'or il est plutôt vers le... bah il est même carrément vers le back par rapport à son adversaire c'est sur du plat il y a un nord secondaire qui est pas très très loin aussi qui est bien dans le back qui... sa pierre qui est sur euh... sa pierre qui est plutôt bien placée aussi ouais ça va sa pierre secondaire par contre est bien vers l'avant et bien loin du forat donc ça je sais pas si ça va lui poser problème il a les 1 donc euh... c'est pas une priorité de faire un château du tout hein au niveau des forêts bah il a pris la forêt qui est la plus proche de son forum il fait ses 2 camps de bûcherons là je pense qu'il a raison il a d'autres forêts qui sont disponibles mais euh... je pense qu'il les garde pour... pour plus tard pour poser des forums sûrement et en fait c'est plutôt bien qu'il ait mis ses 2 camps de bûcherons sur cette forêt là parce que du coup c'est proche de l'or il a qu'un seul endroit vraiment où il doit... où il doit focus sa défense et même les baies sont pas si loin du bois tu vois donc du coup ça lui évite d'avoir à défendre plusieurs endroits vraiment je pense que... je sais pas si t'es d'accord mais The Sniper je dirais qu'il a une meilleure map et bah moi je la verrais aussi comme ça hein clairement euh... je dirais la même chose que toi son... son or je le trouve bien mieux placé déjà ouais 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 le Sniper il a déjà cliqué féodal il fait en 9 minutes 47 avec un 21 pop c'est un très bon temps c'est un temps euh... le temps est presque parfait je dirais il y a 3 ou 4 secondes quoi mais c'est... quand on joue en ligne il y a toujours plusieurs secondes de décalage quand même et il part sur l'or avec 2 mineurs d'or et il a pas encore de caserne donc j'imagine qu'il va faire sa... sa fameuse... sa fameuse stratégie où il pose directement une archerie il fait quelques piquets et quelques archers et il part attaquer directement avec stratégique il a appris de sitôt d'ailleurs sitôt le pro-player c'est ça sitôt le... le pro-player le beau gosse beaucoup d'idoles pour se taper en dessous du forum il faut qu'il fasse attention c'est bon il les a repris en main et on a pas regardé ce que faisait The Freak il a toujours pas cliqué à lâche féodal alors qu'est-ce qu'il fait The Freak ? bah si The Freak a cliqué a cliqué pour aller lâcher au dal mais c'est pas écrit sur mon tableau en haut à droite ouais il y est euh... il y est presque je dirais à 60-70... attend... 90% alors il a fait un 21 de pop et il va passer juste après Sniper donc les deux vraiment des temps similaires et je pense qu'il il va poser une archerie c'est même sûr euh... une écurie pardon et faire des scouts c'est ça c'est ça l'hub du bois et l'hubrette des fermes qui sont fait immédiatement dès le passage à l'âge féodal ça c'est ce qu'on veut voir Sniper qui fait uniquement l'hub du bois pour l'instant et Sniper il a peur qu'il a posé une archerie et regarde il est en train de wall ses villageois sur l'or avec juste deux petits bouts de palissade ça va être compliqué pour The Freak de faire des dégâts avec son scout rush en plus il y a déjà deux euh... deux lanciers qui ont été sortis et c'est ça yes ce Sniper il a perdu un petit peu de PV sur son scout pour pas grand chose je trouve alors je sais pas si c'était voulu ou pas par contre il y a The Freak qui va suicider droit sur les piquets alors est-ce qu'il va se prendre un coup de lancier ? non ok il va envoyer ses deux lanciers et son arbalétrier voilà c'est ça et du coup là ça va faire très très mal il y a The Freak qui l'a vu et vu qu'il a que des scouts là il aura intérêt à sortir un lancier vraiment très très vite pour pouvoir au moins avoir un truc ok donc les unités qui passent à côté du loup et le loup qui les poursuit j'ai cru que le loup allait rien faire pendant un moment on a pas de lancier qui sort pour The Freak du coup ça veut dire qu'il aura que des villageois et des scouts pour défendre contre les lanciers ça va être compliqué ça alors on va voir comment il va défendre contre ça alors l'avantage qu'il a c'est que il y a que le scout là qui tape fort parce que il va quand même perdre un peon je pense parce que les peons se sont bloqués aïe 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 je pense pas qu'avec 4 scouts ils puissent aller les chercher 2 piquets ça fait vraiment trop mal alors regarde il fait des tirailleurs avec 1 ou 2 tirailleurs il devrait s'en sortir déjà beaucoup mieux et en plus il fait plus de scouts là moi je pense qu'il faut qu'il utilise ses villageois pour attaquer les lanciers attention là parce que le tireur est tout seul il va se faire snipe par un scout attention les deux micros bien je trouve quand même là ils sont ouais ils s'empalent pas bêtement ouais ils se sont pas empalés bêtement l'un sur l'autre là pour l'instant attention the freak the freak qui perd un scout aïe 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 comme dit wolf mais au final c'est une belle défense qui a été qui a été faite donc par contre il a utilisé beaucoup de ressources je trouve ouais après les il va passer bien plus tard les tirailleurs vont être utiles parce que c'est sur alors regarde the sniper il a posé une écurie aussi et il y a un drapeau sur l'écurie donc il y a des scouts dedans donc un seul pour l'instant et il va falloir que the freak fasse attention il va pas falloir qu'il fasse trop de tirailleurs je pense qu'il a arrêté là et si c'est le cas il a raison il a arrêté de faire des tirailleurs et il a raison parce que du coup ce sniper commence à sortir des scouts maintenant c'est vrai fausser hein non il a refait il refait deux tirailleurs encore ouais news the freak ouais alors attention en fait il faut juste pas qu'il fasse que ça quoi par contre tous ses scouts sont très très loin à the freak donc et il est haoust ouais il a perdu des pv sur presque tous les scouts alors haoust au niveau des villageois regarde the freak il a quatre villageois de retard alors est-ce qu'il a fait brouette ? je l'ai pas vu en tout cas alors moi j'ai pas fait attention je dois t'avouer que cette fois ci on va voir ça vite fait il a pas fait brouette et là je pense que la fight va être compliqué je pense qu'il va forcément perdre la fight je vois pas comment il pourrait la gagner il devrait envoyer ses scouts je pense sur les archers pour au moins les tomber il est househead clément tout à fait il a quand même bien joué il a réussi à tomber un scout sans perdre le sien c'est cool ouais ouais mais après le soucis c'est qu'il a quatre villageois de retard à ce niveau-là à 17 minutes ça fait mal pour son écho c'est sûr il continue à faire tirer ailleurs et scouts bah il a raison parce qu'en fait il y a beaucoup d'archers quand même mais c'est vrai que si sniper fait beaucoup de scouts alors sniper où est-ce qu'il en est au niveau de ressources ? au niveau des ressources là les deux sont très très loin de pouvoir cliquer c'est the freak qui a le plus de ressources pour le moment c'est vrai que sniper a pas beaucoup d'or et très peu de bois le bois est consommé directement l'or aussi je pense que là les deux n'ont pas vraiment envie de passer tout de suite et sniper du coup il va finir par avoir des archers qui sont full up et là ils vont se croiser je pense qu'ils vont se voir ah ils sont vus je suis étonné que the freak ne fasse pas des upgrades pour ses scouts parce que là il voit bien que là je pense qu'il lui faudrait au moins bloodline pour pouvoir espérer repousser l'attaque qui arrive alors il a beaucoup de tirailleurs aussi mais il est en train de faire bloodline ? non il a cancel c'est bien de faire des lanciers déjà et vegeta il a pas fait de lanciers je veux dire vegeta c'est the sniper c'est son autre pseudo ou attention les tirailleurs qui sont laissés tout seul là c'est dommage d'avoir l'armée qui était séparée je pense qu'il va s'en sortir the freak quand même je pense aussi est-ce que ça aurait pas été plus intéressant d'envoyer aussi les scouts sur les archers qui t'appartent quelques tirailleurs en plus ? je t'avoue que je sais pas mais là il y a un sniper qui va prendre la colline donc il est obligé de gb the freak tu vois c'est incroyable quand même genre juste une case où il y a une colline tu vois ça peut tout changer dans une fight parce que moi j'ai plus peur des archers pour le coup qui pourraient devenir arbalétrier à ce château que euh... ouais après là je pense que pour l'instant il pense surtout à survivre jusqu'à l'âge des châteaux là je comprends et il fait la brouette ah the freak qui fait brouette là et le sniper qui clique château exact the freak qui devrait pas tarder il manque presque rien niveau nourriture je pense que dès que la brouette est faite il va pouvoir cliquer the freak donc il sera pas aussi en retard que ça même s'il a quand même 5 peons de retard maintenant c'est vraiment conséquent alors est-ce que sniper a fait la brouette ? on va checker ça vite fait il clique la château juste après la brouette comme t'avais dit il a quand même 34 secondes de retard hein alors sniper a pas fait la brouette hein donc il y a 3 villageois de différence qui sont pas qui sont pas vraiment réels quoi si on veut pour rechercher la brouette c'est les 3 villageois dans le forum l'équivalent du temps qu'il faut et aussi vu que ouais ok donc t'as dit que sniper a cliqué avant en fait donc du coup ça lui donne aussi un petit avantage en terme de villageois vu qu'il pourra recommencer à en faire plus tôt il a beaucoup de villageois sur l'or hein il va nous faire du full ca là ça m'étonnerait pas qu'il rajoute même une quatrième marcherie avec euh... avec la masse de mineurs d'or qu'il a je pense que il aurait raison hein parce que là ça va faire très très mal regarde c'est vachement intéressant ce qu'il fait là il fait un post avancé euh... dans le bac de sa base alors comme ça s'il y a de l'armée qui va passer il va pouvoir le voir et il pourra bouger ses manières d'or mais là il va carrément wall derrière encore donc au final euh... l'avant post c'était pas très utile ok donc l'upgrade des crossbow et le plus de attaque qui est fait instantanément the freak par contre euh... je pense qu'il va partir sur du knight plutôt que des conquistadors parce qu'il a deux écuries il est en train de faire le plus un attaque pour les knights pour la cavalerie là par contre c'est qu'il va manquer de temps parce que regarde tout ce qui arrive ça va faire très très mal il y a beaucoup de crossbow ouais il faudrait peut-être poser un atelier de sièges directement pour the freak s'il a le bois il commence déjà à sortir une ignite mais je pense que ce travail là c'est pas suffisant hein les ignite il y en a beaucoup trop il fait l'upgrade tirailleurs d'élite ah le premier qui tombe ouais il colle le GG il a raison ouais c'était des beaux match quand même je veux dire il y en a pas un qui est mort de façon ridicule non c'est vrai oui clairement oui deux très beaux matchs c'était pas mal bravo en tout cas à sniper et au final heu the freak qui a un level heu plutôt heu ba descend je dirai quand même le spam et le spam de message qui c'est qui a mal prononcé night euh exam c'est moi je prononce le k d'accord ok bah honte à toi Nao honte à moi Honte à moi Honte à moi j'ai pas eu le temps de wolf wolf je crois qu'il faut arrêter le stream pour que les rediff soient dispo normalement c'est obligé c'est en temps réel les rediff non euh nan 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 il faut que le stream soit coupé wolf j'en suis sûr et on a asus qui dit du coup je joue the freak au prochain tour alors on va te dire ça attends on vient de faire the freak sniper là c'est ça bah y'a déjà une rediff du coup my bad donc wolf trop intelligent supérieur il a fait comment attends comment ça se fait qu'il y a une rediff je sais pas mais y'a une rediff de 46 minutes 54 mon ami c'est fou mais du coup comme on fait comment pour mettre les rediff comme ça en temps réel ou alors c'est une mise à jour qui a été faite sur twitch parce qu'avant je pense pas que tu pouvais euh du coup oui alors alors asus nan 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 asus toi tu vas jouer soit contre soit contre ferragone soit contre le perdant de 13 et 13 c'est bah voilà c'est ça donc là déjà y'a the freak qui va devoir jouer contre ferragone et toi tu vas jouer contre le gagnant de the freak contre ferragone on asus du coup ça a été deux matchs rapides au final ça a été euh bien plus rapide que c'était tupac et je sais plus qui ouais du coup avant tout Paxito the sniper qui tombe contre Barnet là regarde pour le prochain tour ah donc Barnet qui va faire un salut euh salut Isandar à plus merci d'avoir regardé donc Emmanuel Macron il est qualifié aussi du coup euh contre perdant de 6 perdant de 6 c'est euh entre fat noob et Manu alors on a pas encore réussi à connecter fat noob donc euh ça risque d'être Manu qui avance si c'est pas fait dans les prochaines 48 heures mais oui c'est vrai qu'on est déjà putain on est déjà samedi ouais le faux c1 qui dit 2k3 alors est-ce que ça veut dire que le faux c1 il oui exact alors le faux c1 qui joue contre ERA là ça va être compliqué je pense mais le faux c1 après tu vas te retrouver en loser bracket du coup et tu tombes contre contre le perdant de 5 tu tombes contre le faux c1 le faux c1 si tu perds contre ERA mais euh moi je pense que tu as gagné contre ERA si tu gagnes contre ERA c'est ERA qui tomberait contre Kedax voilà 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 même pas peur ouais bah ouais qu'est-ce qu'on va faire euh moi j'ai mon match là normalement bientôt donc il est prévu à 20h mais après si on est tous les deux dispo avant euh ça me dérange pas de le faire euh il faut que ouais il faut que quelqu'un soit là pour commenter je pense alors après s'il y a deux viewers qui veulent faire un match alors euh Clément les deux premiers matchs de Kedax l'Orico ça a été joué et commenté et le dernier match ils l'ont fait euh tôt cet après midi sans vraiment nous donner d'horaire en fait donc du coup on a pas pu être là pour euh ah bah oui on peut commenter le rediff là le problème c'est que c'est World of Kingdom et je sais pas comment faire je pense que Bernie le fera plutôt peut-être entre mon match et le match de 22h vu qui c'est ok alors les euh les prochains matchs diffusés normalement c'est à 20h c'est moi contre ICU ensuite à 21h il y a peut-être un truc mais c'est pas encore sûr donc euh c'est vraiment euh c'est juste potentiel quoi et à 22h sur vraiment on a Draglia contre Eddy t'es sûre Clément parce qu'on m'avait pas dit ça ? alors attends du coup je vais le faire au pire tu peux te railler vite fait ouais euh par contre comment faire attends on va tester si à 20h Alors attends, je vais mettre le stream en noir pour pas que les gens voient... Ok donc apparemment je suis sur le mauvais overlay depuis tout à l'heure aussi, c'est intéressant. Merci Xerci pour le follow. Je crois qu'on remette le son pour les follow aussi, on les avait enlevés pour EGN en fait. Pour qu'ils puissent commenter librement quoi, parce qu'on anticipait qu'il y aurait eu beaucoup de follow pendant la soirée. Alors du coup, ouais il faut aller sur le profil de Kedax. Ouais, je vais cacher l'écran pour télécharger la rec. Bien vu. T'as qu'à ce qu'il est beau et intelligent Clément, c'est incroyable. Tu m'envoyais le lien sur Twitch ? Bah c'est bon je l'ai le lien, du coup là je suis déjà dessus, je suis en train de le télécharger. Mais merci en tout cas. Beau sur tout. C'est vrai. Merci. 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 Merci.